Le prince Harry se plaint de ne pas avoir, pour sa famille et lui, la protection qu'il mérite. Une requête pour laquelle Harry est prêt à attaquer le gouvernement britannique en justice. On vous explique tout. Voilà une affaire qui pourrait bien aggraver les tensions déjà grandes au sein de la famille royale anglaise. Les juristes et avocats à la solde du prince Harry sont dans les starting blocks. Ils ont reçu l'ordre de lancer des procédures judiciaires à l'encontre du gouvernement britannique si celui-ci ne rétablit pas la protection du duc et de la duchesse du Sussex, Harry Edson épouse Meghan. Le couple n'avait pas caché, depuis plusieurs mois déjà, leur énorme mécontentement de ne plus bénéficier des services de sécurité britannique dans leur vie quotidienne et lors de leur déplacement. Harry entend bien récupérer ce qui, d'après lui, lui est du « cesse » sur le plateau de la papesse de télévision américaine, Oprah Winfrey, que Harry et Meghan avaient dévoilé l'affaire. Il y a de ça quelques mois, le couple s'était vu retirer sa protection, jusqu'alors assuré par une coopération entre le Royaume-Uni et le Canada. Face à la situation, Harry avait alors engagé des gardes du corps privé, à ses propres frais. Mais ce qui a vraiment mis le feu aux poudres, c'est la visite de Harry au Royaume-Uni, l'été dernier. Sans escorte policière, le prince et son épouse avaient été suivis par leur propre service de sécurité. Une différence notable qui tranchait avec sa visite précédente, le prince Harry, un citoyen comme les autres. Du côté de la reine et du gouvernement, les choses sont claires. Harry ayant renoncé à ses devoirs familiaux et fonctions royales, il ne bénéficie plus, alors, de la protection aux frais du contribuable. Tout comme son oncle Andrew, déchu de ses titres suite aux scandales médiatiques qui l'ont éclaboussé, Harry serait donc redevenu en somme un citoyen comme les autres. Une position qu'il conteste évidemment, précisant que les menaces à l'encontre de sa famille n'ont, elle, pas changé. La suite risque fort d'être une très longue bataille juridique. Si elle a lieu, il a fort à parier que les enjeux financiers seront énormes. Des sommes que des gardes du corps seraient sans doute ravis de voir sur leur bulletin de salaire. Merci. 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 Merci.